bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous présenter comment tricoter ces mitaines j'ai déjà tricoté une écharpe avec ce fil vous avez dû voir et le même motif aussi fantasy donc voilà comment ils sont on va tricoter sa paire c'était un petit peu plus long un petit peu long pour moi mais ça couvrait bien en tout cas les doigts elle est bien chaude bien douce et le fil est très joli donc maintenant je vais vous montrer le fil donc c'est celui-ci qui est très épais c'est un fil de chez fil d'art fil rêve avec 20% de mohair vous pouvez voir une vidéo que j'avais présenté avec tous les fils que j'avais acheté chez fil d'art et serenza il ya une vidéo disponible sur ma chaîne de tous les fils que j'avais acheté ensuite vous allez avoir les gens la présentation de ses aiguilles sur ma vidéo donc les aiguilles numéro 4 et les aiguilles numéro 5 j'ai les aiguilles circulaires je les tricoter en une fois et ensuite je vais coudre la méthane j'aurais également besoin de mon contre voilà on va commencer donc on va commencer par tricoter avec les aiguilles numéro 4 on va monter vingt-six maille et 26 ensuite on va tricoter pendant environ un point de côte un sur un donc une main elle a droit une main à l'envers en enlevant la première malissière donc ceci on va faire pendant environ le premier on peut intégrer ce petit bout de fil dans leur tricot comme d'habitude et Sous-titrage ST' 501 ... Alors donc on a terminé de tricoter virant un point de côte, un sur un, comme vous pouvez bien voir le motif. Et maintenant on va changer les aiguilles numéro 4 sur les aiguilles numéro 5. Je vais dévisser mes aiguilles et revisser la bonne taille. Musique On est prêt pour continuer. Donc maintenant, on va tricoter 16 rangs en point fantaisie. Donc on va commencer dès le départ. Tous les rangs en paire, on tricote en point fantaisie. Et tous les rangs en paire, on tricote avec les mailles à l'envers. Que les mailles à l'envers. Donc on va commencer. Pour ceci, on enlève la première maille lisière. Ensuite on fait un jeté et on tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. Ensuite de suite, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit. 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 un jeté de maille ensemble à l'endroit ainsi de suite jusqu'à la fin du rang c'est assez facile comme motif et la dernière maille je la tricote à l'envers ce sera toujours comme ça donc maintenant laurent perd le deuxième on tricote avec toutes les mains à l'envers donc laurent en paire le troisième point fantaisie donc on continue comme on avait fait dans le premier rang c'est à dire maille lisière on enlève un jeté de maille ensemble à l'endroit un jeté de maille ensemble à l'endroit ainsi de suite jusqu'à la fin du rang donc en totalité on doit tricoter 16 rangs donc on continue comme ça et puis on se retrouve après voilà donc je viens de tricoter les 16 rangs en points fantaisie maintenant je vais rechanger les aiguilles pour les aiguilles numéro inférieur donc numéro 4 et je vais encore tricoter pendant cinq rangs et le sixième on va rabattre donc insurant comme j'avais tricoter tout à l'heure au début donc une maille lisière une maille à l'endroit une maille à l'envers donc j'en ai déjà tricoté quatre ans il me reste plus qu'en se rendent et aussi bien je termine le tout voilà j'ai tricoté cinq rangs et je vais rabattre les mailles au sixième rang c'est terminé surtout ne vous inquiétez pas que vous arrivez à ce résultat là donc il ya les diagonales de chaque côté quand ça semble quand ça semble ça n'a aucune importance vous ne voyez pas ce défaut c'est à cause de motifs que ça part un peu comme ça donc vous assemblez normalement votre émitaine en laissant une un petit un petit espace pour votre pouce comme ici donc j'ai cousu ici un petit bout et un petit bout là comme ça j'ai laissé une place pour mon pour mon pouce comment assembler les maïtaines vous allez voir également un lien je vous mettrai une couture invisible pour pour le faire voilà terminé je trouve qu'elles sont très réussies très joli voilà je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très très bientôt à des prochaines vidéos au revoir